C'est un genre de taux de roi Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Pour vous parler d'une série de la série Elite qui vient de sortir sur Netflix Cette série est une série réalisée par Netflix mais qui est espagnole Et qui s'inspire, je dirais, de toutes les séries commerciales qu'on a pu voir Cette année et puis même les dernières années Ça m'a dit C'est en gros un mélange de Gossip Girl, La Casa de Papel, Sotinus and Swy Et ça donne un peu un cafouillis mais sympathique Je vais vous expliquer pourquoi Cette vidéo sera séparée en deux Donc première partie sans spoil où je vous explique vite fait mon avis Et où je vous dis pourquoi vous devriez regarder cette série Ou pourquoi vous ne devriez pas la regarder Et la deuxième partie sera avec des spoil Je fais souvent des vidéos de séries Et ça m'arrive parfois de me faire insulter parce que j'ai pas la même opinion que vous Donc ça arrive, on ne peut pas tous être d'accord Mais respectez mon opinion et dites-moi si vous n'êtes pas d'accord Mais toujours en pensant que ça sert à rien de m'insulter Que c'est pas comme ça que je vais penser la même chose que vous Donc comme je vous le disais précédemment C'est un peu un mélange de toutes les séries Notamment grâce au casting Donc on retrouve les acteurs qui jouent Denver, Rio et Alison dans La Casa de Papel Alors déjà ça c'est je pense un gros risque qu'a pris Netflix Car La Casa de Papel vient de sortir et la saison 2 va bientôt sortir Et donc je trouve que mélanger ainsi un casting Enfin le casting de La Casa de Papel avec celui de Elite Ça peut dérouter les spectateurs et qu'ils n'arrivent pas à s'adapter Alors si vous avez peur de ça, sachez que Ils n'ont pas pris trop de risques par rapport au rôle qu'ils ont fait jouer à ces acteurs Denver clairement joue le même rôle que dans La Casa de Papel A quelques trucs près Tout comme Alison qui joue le même rôle Enfin pas le même rôle mais toujours dans le même esprit Le même état d'esprit du personnage Sauf Rio, enfin l'acteur de Rio Qui m'a vraiment assez bluffée Parce qu'il joue pas du tout le même rôle Il passe vraiment de tout au tout Je vais pas vous spoiler Et il joue super bien Voilà, vraiment il m'a bluffée Et donc cet acteur est très 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 fort Alors pour l'histoire ça se passe en Espagne Un peu dans un milieu très bourgeois Et il y a trois adolescents de 16 ans de la classe ouvrière Qui ont vu leur lycée Donc leur ancien lycée s'écouler sur eux Et donc qui obtiennent une bourse pour aller dans un des meilleurs lycées de la ville Et c'est là que les ennuis commencent On va suivre en fait un peu La vie d'une dizaine de personnages Et leurs mésaventures Jusqu'à ce qu'arrive le drame Donc un drame qui va tuer une des personnes de ces 10 personnes Et on sait dès le début qui est cette personne tuée On assiste un petit peu à l'enquête de la police Et en même temps on revient constamment dans le passé Pour suivre leurs aventures Et comprendre comment c'est arrivé Mais si vous n'aimez pas les séries policières Ne vous inquiétez pas C'est pas le truc le plus important je dirais de la série Franchement c'est qu'une petite partie Et il y a beaucoup plus d'histoires d'amour Du quotidien Enfin plein de trucs comme ça Que en soi l'enquête policière Qui n'est pas très approfondie je trouve Et pas très réussie Mais bon je ne vais rien dire Un autre point important de cette série Sur lequel je pense Ils ont su beaucoup plus gérer Que sur Satinou Zanzuai C'est tous les problèmes adolescents Je dis bien entre guillemets Qui sont abordés Il y a l'homosexualité Il y a le fait de porter le voile Le fait de vouloir rechercher des expériences Bref tout ça Ils sont vraiment très bien abordés Sans que ce soit cliché Tout en je trouve Trouvant ça assez réaliste Et j'ai beaucoup aimé Pour une fois je le dis Je trouve que c'est important Qu'il y ait beaucoup de diversité dans les séries Mais si c'est amené d'une mauvaise manière C'est encore pire Parce que t'as vraiment l'impression Que c'est que pour le fric Alors que là je trouve Qu'ils l'ont vraiment très bien amené Ils ont su traiter ces sujets Sans être lourds Et des nouveaux sujets Sont abordés Comme par exemple Au crime du VIH Mais je trouve ça bien Qu'ils en aient parlé Parce que ça n'arrive jamais Dans les séries Et dans Gossip Girl par exemple Ils sont tous à se mettre En couple entre eux Et tout Et c'est jamais une question Qui s'impose Alors que je trouve Que c'est quand même Assez important d'en parler au jeu Un point sur lequel j'ai eu un peu du mal C'est juste l'univers Donc on nous vante le truc Comme quoi ils vivent dans un Un univers très riche De personnes qui ont beaucoup d'argent Qui ne se rendent pas compte Du fait qu'il y a des gens plus pauvres qu'eux Et autant par exemple Dans Gossip Girl Je trouve que ça c'est tellement vrai Enfin on se rend compte Enfin les jeunes Ils vivent dans un autre monde Ils ne comprennent rien A la vraie vie Alors que là En fait Je trouve que Cette partie là Est pas assez assumée Et ce qui rend le truc moins crédible Je sais pas si ils ont voulu que Certains prennent conscience Du fait qu'il y ait Des personnes dans le besoin Et des inégalités Mais je trouve que ces inégalités Sont pas assez contrastées Et Je sais pas Peut-être qu'en ayant vu cette série Vous comprendrez mon avis Mais je trouve que voilà L'univers Un peu de Riche N'est pas assez affirmé Je dis pas forcément que c'est un défaut Mais je trouve que ça casse un peu L'histoire Enfin tout ce qu'ils ont Toute la pub qu'ils ont fait sur cette série Et toute la campagne qu'ils ont fait sur cette série Se basent vraiment Sur le fait que c'était un peu comme Gossip Girl Dans l'univers Et qu'en fait Je trouve que c'est pas vraiment ça De plus 8 épisodes Je trouve que c'est un peu trop court Pour tenter de copier Une série comme Gossip Girl Alors Je vous dis ça Parce que je trouve que Beaucoup d'événements Ce sont semblables A la série de Gossip Girl Comme des événements Un peu avec la drogue Et tout Et parfois Ces événements passent trop vite Et t'as pas le temps En fait de les assimiler Et donc t'arrives à la fin de la série Et tu te dis Attends qu'est-ce qui s'est passé A ce moment-là Qu'est-ce qui s'est passé A ce moment-là Pourtant y'a pas tant d'événements Que ça C'est juste que Les épisodes Y'a peut-être pas assez D'épisodes Pour se centrer Sur tous les faits Et sur toutes les histoires Et sur toutes les petites nuances Après je vous conseille Vraiment cette série Parce que Elle est bien réalisée Le sujet est intéressant C'est assez bien ficelé Et puis T'es pas dès le début A savoir qui est le coupable Tu peux avoir des doutes Mais franchement Ça va Enfin c'est pas C'est pas un Un truc trop cliché Je vais passer maintenant A la partie Spoil Vous avez pas vu cette série N'hésitez pas à revenir après Et je suis désolée Si vous avez pas tout compris De ce que j'ai raconté Mais Quand tu viens de voir une série T'es un peu encore Dans le mood de la série Et c'est difficile de t'exprimer Alors pour la partie Spoil Let's go J'adore C'est ma partie préférée On en parle De qui est Le tueur Genre Polo Mais Déjà j'avais un petit doute Au début Vous voyez Mais je me disais Ouais Mais c'est trop C'est trop Enfin en fait J'ai même pas cherché A comprendre qui c'était Et je me dis Ouais ils vont me sortir Un truc de merde Genre c'est le mec là Qui l'a contaminé Ou quoi Qui est revenu Et tout Et en fait Non Et en fait C'est Enfin ça démontre Toute la manipulation Qu'il y a dans ce milieu Surtout Quand Carla je crois Elle s'appelle J'ai vraiment du mal Avec les noms des persos A chaque fois Elle manipule tout le monde Pour pas qu'il révèle Que c'est Polo Elle manipule même Polo Qui est prêt à se dénoncer Et en fait Je trouve que c'est vraiment Elle la manipulatrice C'est elle qui essaie Pendant tout le truc De récupérer la montre De son père Et Ouais Polo On voit que c'est un psychopathe Mais il a été clairement Aussi manipulé Et Ah mais c'est horrible Parce que Tu te rends compte Ils sont tous manipulés Entre eux Manipulables Et les parents Mais les parents Ils font quoi dans tout ça Ah ça ça m'énerve Vraiment les parents Dans cette série C'est ce qui m'a le plus énervée Déjà le père De Je crois il s'appelle Ben C'est ça Celui qui est homosexuel Et qui font de la drogue Enfin bref Et les parents de Carla Les parents de Marina Et De son frère Ah Ils m'énervent vraiment Ils sont irresponsables Par contre un truc Que j'ai kiffé C'est les couples Ou les futurs couples J'aime bien le Le couple Ah mais je me sois jamais De leur nom Du frère de Marina Et De celle Qui Est musulmane Et Ah vraiment je suis désolée Pour les prénoms Mais eux je les adore Ils sont trop mignons Bon à la fin L'autre Il part avec Lu Ou Lou Je sais plus Bref Et ça j'étais Mais je pense qu'il va se remettre Avec l'autre Parce que vraiment Il forme un peu trop bien Le couple de Ben Et Ah Les prénoms là Le fils De la directrice C'est Le couple Gaulle Vraiment ils sont adorables Entre eux Ils sont trop mignons Enfin je les adore Voilà Et Je pense que dans la saison 2 S'il y a une saison 2 Ou du moins j'espère Qu'ils vont tous S'éjà avoir un peu Du contrôle de Carla Et S'ouvrir celui Qui a été accusateur Après voilà Je me fais pas le film non plus Déjà faut voir Si cette série marche Parce que C'est possible Qu'elle ne marche pas Et donc qu'il n'y ait pas De De suite Mais je pense que si quand même Donc j'ai plus de batterie Sur ma caméra Je suis désolée Voilà Tout ça pour dire Que j'ai beaucoup aimé Cette série Que j'étais choquée Pour le tueur Mais je trouve que C'est vraiment bien C'est un des meilleurs trucs De la série Dans le sens où Ça a été bien amené C'est bien construit Et c'est pas lourd C'est assez probable Et voilà Donc j'espère que Cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A liker Je vous fais de gros bisous Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Bye les amis Si vous voulez que je refais des vidéos Sur des séries type moi ça Et bye Irá bien en Fijolandia, ¿no? Si, que ahora me entere yo Que me lío a trotar Con quien haga falta Esa gente nunca trae nada bueno, Polo ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Por qué? Creemos que se trata Del arma homicida Do you wanna play Do you wanna come Merci.